Bien-aimés dans le Seigneur, veuillons commencer ce temps de prière de 22h, en cette date où nous sommes en lundi 25 avril 2022, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Seigneur, les mots nous manquent, nous manquent à te remercier avec notre Dieu. Parce que Seigneur, tu vois nos souffrances, tu vois avec notre Dieu nos peines et que tu nous ramènes à une délivrance. Tu nous épargnes éternels contre des dangers où nos yeux charnels éternels ne voient pas, mais toi tu vois. Éternel, tu nous protèges. Seigneur, ce que nous connaissons en toi, tu es notre protecteur, tu es notre libérateur. Éternel, en ce temps, il y avait notre Dieu, nous sommes en train de nous dire que prends la paternité, la gouvernance comme le disant de ce temps de prière. Éternel, il y a un monde qui n'est pas d'accord quand nous sommes en train de te prier. Il y a un monde qui est dérangé quand ton peuple se réunit éternel dans la prière. Se réunit éternel à écouter ta parole. Se réunit sur cette table de ta majesté pour écouter cette parole qui nous donne une réconforte ou bien qui nous réconforte. Il y avait notre Dieu. Ta parole, il y avait notre Dieu, nous donne de la force. Sans cela, Seigneur, il y a un monde, le monde diabolique, le monde satanique. Il y avait notre Dieu qui n'est pas d'accord. C'est pour cela, nous voulons, Seigneur, que tu te lèves. Nuit au jour, que tu te lèves sur la vie de tes enfants, de contrôler ton peuple, d'édifier ton peuple, afin que dans ce monde, Seigneur, nous soyons plus que vainqueurs, parce que tu as vaincu le diable à la croix, parce que tu as vaincu. Et avant notre Dieu, le troisième jour, ton fils est sorti du tombeau pour déclarer une victoire, pour déclarer une grande victoire. Et il est allé pour aller nous préparer de place. Il viendra pour venir nous prendre. Et donc, pour cette majesté éternelle, grande sacrifice, continue éternelle, à veiller sur ton peuple, continue avec notre Dieu, à veiller sur nous, aider à nous pardonner, nous purifier par le sang qui a été immolé à la croix, le sang de ton fils, Jésus. Par ton nom, Seigneur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses, nous vous saluons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné ce souffle. C'est par sa grâce que nous avons eu ce souffle, qu'on n'a pas payé à l'aide de l'argent, mais il nous a donné cela gratuitement. Pourquoi ne pas le louer ? Pourquoi ne pas l'adorer ? Que tu sois en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Afrique, dans quelle place que vous êtes en train de nous vous écouter. Que tu sois en famille, que tu sois à seul, de là où vous êtes, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Nous vous saluons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, sur ce plateau, nous sommes accompagnés toujours de Mama, l'accompagnante, comme le disons, l'accompagnante de la mission. Nous sommes accompagnés de Mama Longue, ici, à Vani Okare. Venez dans la paix du Seigneur, Maman. Une fois de plus, bonsoir. Que le Seigneur continue à nous donner de la force pour la mission que l'Éternel nous a donné, mandat. Et donc, nous sommes là pour œuvrer. Et combien de fois plus forte raison que toi qui nous écoutes ? Nous tous œuvrons pour la mission que le Seigneur nous a donnée, pour les qualités, les dents, ce que l'Éternel a remis à donner à tout un chacun. Je sais que tu as des talents au nom de Jésus. Je sais qu'il y a de ces dents que l'Éternel t'a donné au nom de Jésus. Je sais que tu es capable, là où l'incapacité peut se démontrer, mais notre Dieu est capable. Il dit que notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Tu peux le dire, notre Dieu est capable. Il est capable. Il est capable de tout et en tout. Et donc, veuillons maintenant nous mettre en état d'adoration. Si même tu peux chanter ensemble avec nous, si tu connais le Kotschik, nous pouvons chanter. Ou bien que si vous ne connaissez pas le Kotschik, mais là vous êtes, nous allons adorer notre Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 L'Éternel Le verset 3 Parole du Seigneur Amen Exode La douleur De laisser partir Le verset 3 Et donc Ils sont en train de profiter Subir Qui étaient C'est dur Égyptien Le verset 3 Le verset 3 Le verset 3 Atenu Le verset 3 C'est dur Attention Tu peux provoquer Le verset 3 Le verset 3 Est bloquer Le verset 4 Est bloqué Le verset 3 Le verset 4 Le verset 3 Le verset 3 qui a écouté les cris de son peuple l'éternel écoutera les cris de ce peuple le peuple qui est en train de crier les enfants qui sont en train de gémir les femmes qui sont en train de crier les hommes qui sont en train de souffrir ils sont en train de travailler mais on ne veut pas lui payer ses droits bien aimé si vous le faites que tu sois chef de l'entreprise que tu sois déjà quelque part là où tu es en train de bloquer l'évolution de tes travailleurs l'éternel va se souvenir de ces cris les cris de ces travailleurs là afin qu'ils ne puissent bloquer même ton entreprise c'est pour cela que toi qui es DG tu dois être en commun d'accord en collaboration sincère et véridique de payer les droits même de tes travailleurs de tes collaborateurs il y a de ceux qui ont pris ces travailleurs comme étant des esclaves et si nous faisons ainsi l'éternel va écouter leurs cris tels qu'il avait écouté les cris de ce peuple qui gémissait en Egypte ce peuple que l'éternel avait choisi tu ne connais pas les talents que l'éternel a remis a mis en tout en tout un chat que tu ne connais pas les talents que l'éternel avait donné les talents qu'il avait mis dans la vie ou bien que l'avenir de cet enfant que tu es en train de négliger nous devrons faire très attention nous devrons faire très attention et donc s'il ne libère pas mon peuple la mortalité sera grande la mortalité s'il ne libère pas mon peuple s'il ne libère pas s'il ne laisse pas laisser mon peuple aller me servir dans le désert voilà le message de ce soir et donc toi tu te dis qu'il est devenu pharaon de la famille qu'il ne veut pas que l'évolution de l'autre qu'il ne veut pas libérer le peuple éternel toi qui es devenu pharaon toi qui a même attesté pour dire qu'il puisse avoir des enfants et qu'on fera qu'il puisse travailler et qu'on fera si ce n'est pas moi le chef de cette famille tu dois faire très attention si en toi tu as fait sortir de tels propos à compte d'aujourd'hui demande pardon à compte d'aujourd'hui tu dois changer attention parce que les hommes c'est l'éternel qui a créé tout homme c'est lui le créateur qui doit décider sur la vie des humains sur la vie des enfants sur la vie de ta nièce sur la vie de ta fille sur la vie c'est l'éternel qui doit décider ne te dis pas que tellement que toi tu te dis que tu es élevé dans la nation on t'a élevé dans une telle poste et donc tu veux prendre les autres comme étant tes esclaves tu dois faire très attention si hier tu étais pharaon de la famille mais aujourd'hui l'éternel est en train de t'avertir attention fais libérer son peuple fais libérer son peuple toi qui étais pharaon toi qui étais toi qui étais pharaon tu dois libérer son peuple tu dois libérer pour que son peuple puisse le servir tel que le Seigneur le veut il y a beaucoup de pharaons même dans l'église même dans nos familles il y a des pharaons mais aujourd'hui l'éternel a dit la mortalité sera grande si au cas où nous souhaitons que la mort c'est à dire la mort des autres au cas où si nous souhaitons que le malheur des autres à notre profit parce qu'il a de ce il doit tuer pour profit de ce qu'il doit faire pour qu'il puisse aller de l'avant quand nous voyons aujourd'hui les gens qui sont en train de sacrifier le sang humain qui sont en train de sacrifier les gens humains les autres pour leurs avantages et si nous le faisons l'éternel te dit ce soir l'éternel est en train de te rappeler ce soir tu dois laisser son peuple tu dois laisser ne touche plus au peuple de l'éternel tu as trop faim mais il y a un temps où tu vas constater un esprit de la stérilité qui va t'engloutir qui va t'envahir parce que là il a parlé l'éternel a parlé sur le troupeau ça veut dire les avantages que ce soit au niveau financier que ce soit à quel quel niveau que tu sois c'est à dire l'éternel va tout bloquer dans tous les plans pour que tu puisses te rendre compte seul que le vrai dieu le vrai dieu créateur du ciel et de la terre qui a le pouvoir de décider sur la vie des humains non pas toi qui dois décider sur la vie des humains sur la vie de tes nièces sur la vie de ceux que tu es en train de commander dans la famille attention puis la mousse faisons très attention ne sois pas comme pharaon ne soyons pas des pharaons mais le contraire nous devrons libérer nous devrons donner nous devrons être démocrates nous devrons libérer donner aux autres aussi la possibilité de se mouvoir d'aller de l'avant de vivre une vie vieuse de vivre une vie heureuse c'est là où l'éternel va nous bénir c'est là où nous allons vivre les riches bénédictions de l'éternel que l'éternel puisse bénir sa parole que l'éternel puisse nous bénir Aména 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Éternel, tu connais ce qu'il est en train de dévoir au niveau des travailleurs, ce qu'il est en train de faire, de maltraiter les travailleurs. Mais c'est à toi que nous sommes en train de redonner ce sujet. Toi qui as dit qu'on puisse libérer ce peuple, qu'on puisse donner de l'avantage à ce peuple, pour que ce peuple puisse aller te servir tel que tu l'as voulu. Éternel, pour leur situation où son mari ne veut pas que la femme puisse prier. Ou Éternel, la femme ne veut pas que les enfants puissent prier. Tu connais cette contradiction qui est en train, Éternel, d'embourber, de mettre cette famille, Éternel, en difficulté. Mais aujourd'hui tu as parlé, tu as dit à la maman, aujourd'hui tu as dit à l'homme, tu as dit à la femme, Éternel, tu as dit pour conscientiser, Seigneur, ce peuple, de leur dire de quitter avant notre Dieu. De quitter avant notre Dieu, d'empêcher de ne pas, et avant notre Dieu. C'est-à-dire hier, s'il empêchait le peuple de ne pas te servir, mais aujourd'hui tu as parlé dans le sens qu'il ne puisse plus empêcher les autres, ou bien que les enfants, d'y aller, de te servir, Éternel, jamais. Si hier il était ainsi, mais aujourd'hui Seigneur, nous savons que tu l'as touché. Aujourd'hui nous savons, Éternel, tu vas changer. Merci avant notre Dieu de ce que tu nous as écouté. A la fin de tout cela, nous redonnons, que ce soit l'appartement, que ce soit la parcelle de ce dernier, nous prenons autorité avant notre Dieu. Sur tout esprit infernal, sur tout esprit satanique, d'envoûtement, étant de nous vouloir envoûter l'appartement, bien que le lieu, la maison où il est en train d'habiter. Il y a de ce Éternel, chaque nuit dans sa propre maison, il ne peut pas dormir, parce qu'il n'y a que des combats, parce qu'il n'y a que des présences mystiques, des présences sataniques. Dans la maison où les enfants sont en train de crier, où la femme n'a pas la tranquillité, où l'homme n'a pas la tranquillité, et pourtant c'est une maison propre à lui. Mais aujourd'hui regarde, des telles éternelles images, des telles et avant notre Dieu combats, que cette femme ou bien que cet homme est en train de subir, de voir, de rencontrer. Mais par ton pouvoir Seigneur, nous éliminons cela au nom de Jésus, que la liberté, que la paix avant notre Dieu reine. Tu as créé la nuit afin que la personne dorme, tu as créé la nuit afin que la personne se repose. Mais pour elle, et avant notre Dieu, c'est devenu comme une contradiction. Pour elle, la nuit est devenue le jour où la nuit il ne fait que des insomnies, il ne peut pas dormir. Mais Seigneur, ta main puissante, étant la puissée, toucher cette dernière, où ce dernier, nous proclamons à compter de la nuit d'aujourd'hui éternel, qu'il dorme, éternel normalement, il y avait notre Dieu, là où il y avait des difficultés, tu donneras la solution. Là où il y avait des inquiétudes, tu donneras la quiétude. Là où il n'y avait pas la paix, là où il manquait la paix, éternel, tu donneras la paix. Parce que tu es un Dieu de la paix, parce que tu nous promets la paix, parce que tu as ramélé la paix. Il y avait notre Dieu à la résurrection, Seigneur Christ, notre Père, tu l'as déclaré. Éternel, le Dieu a été vaincu quand tu as rencontré les disciples qui étaient enfermés dans une maison. Le premier de ces messages que tu as apportés, que la paix soit avec vous. Et donc, on communique que nous c'est ta paix, pour que ta servante, ton serviteur, puisse vivre en paix. Et regarde comme de fois, Seigneur, tu es merveilleux. Contemple tes richesses, contemple tes magnificences. Merci pour ta présence, merci de nous avoir écoutés. Par ton nom Christ, notre Père, nous avons prié. Que lui-même, le Seigneur de gloire, par sa paix, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, maintenant et à jamais, au nom de Jésus, notre divin Père, nous avons prié. Amen. 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 Peuple de Dieu, nous disons merci à ceux qui sont en train de nous suivre, de loin, de là où vous êtes, dans d'autres nations. Vraiment, passez une bonne nuit. Nous sommes ensemble. Celui qui était avec vous, c'est l'évangéliste Sissi Tia Bicoumo Gavani à Paulein, accompagné de Marmalongi Sissi Tia Bicoumo Gavani, comme le disons, au carré. Vraiment, nous sommes ensemble pour la mission. Et donc, à nous retrouver demain, mardi, sur ce même plateau, aux mêmes heures, 21h de Brazzaville, aux 22h de Brazzaville. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada